Oui, de quoi on parle cette semaine? Je suis tombé sur cette citation-là du livre Le pèlerin de Compostelle. Pour livrer le bon combat, nous avons besoin d'aide. Nous avons besoin d'amis. Mais lorsque les amis sont loin, nous devons faire de la solitude notre arme principale. Devienne tes meilleurs alliés, ça veut dire choisis bien tes amis. Choisis des amis qui vont t'amener vers le haut, qui ne vont pas t'entraîner vers le bas. Quand on est loin d'eux, cet amour-là qu'on a pour nos amis, que nos amis ont pour nous, ça ne disparaît pas. Mais c'est juste un moment de revenir à l'intérieur de soi pour faire en sorte que ces facettes-là, qui ressortent avec ces amis-là, peuvent toujours aussi bien ressortir même quand on est seul. Dans le fond, c'est comme si tes amis te font miroiter, je ne serais pas juste les peurs d'hommes, mais les peurs qui sont moins connus de soi-même. Mais ils peuvent nous faire aussi miroiter nos forces. Mais c'est bien de pouvoir les partager, puis à notre tour de porter notre oreille à notre ami, qui lui vit aussi des difficultés de son côté. Puis comme ça, on est dans une relation complètement d'échange. Si on a des amis de longue date, puis qu'on se dit « Ben coudonc, il me semble que... » Je ne sais pas, rencontrer cette personne-là aujourd'hui, probablement que ce ne serait pas mon ami. À quel point aujourd'hui cette personne-là t'amène vers ce que tu es devenu, puis ce que tu es en train de devenir, versus elle n'est pas en train de te faire coller à ce que tu étais avant. Techniquement, des amis, ça doit accompagner toujours la personne dans ce sens-là et être profondément heureux pour son actualisation de soi. Sinon, c'est là que ça crée justement une distance, un écart. Notre famille, on ne les choisit pas, mais nos amis, on les choisit. Est-ce que les cinq personnes que tu côtoies le plus, si tu t'en allais dire ça? Les cinq personnes qu'on côtoie le plus, en fait, inconsciemment, on les modélise, puis on devient comme ces personnes-là. C'est l'énorme mémoire. C'est ça. Exactement. Exactement. Si on est entouré de gens pessimistes, on va nous-mêmes devenir ou avoir du moins un discours ou un autodiscours pessimiste. 33 % devraient être nos amitiés du passé. 33 % dans le sens que c'est nos racines. 33 % devraient représenter qui nous sommes actuellement. Donc, un peu comme le tronc, dans l'ici et maintenant, qu'est-ce qu'on représente, qu'est-ce qu'on incarne, c'est quoi notre philosophie de pensée, c'est quoi notre philosophie de la vie, etc. Et 33 % devraient, dans notre réseau social, des personnes qui nous inspirent. Puis si c'est 33, 33, 33, juste une question purement un peu philosophique, le 1 % qui reste, ça serait quoi, à ton avis? À quel moment de ta vie t'as besoin de revenir à tes racines, donc de revenir à tes anciennes amitiés, à un moment que peut-être que tu vis plus, je sais pas, de difficultés, versus, non, j'ai besoin de m'ancrer dans mon nouveau persona, dans mon soi, dans ma vérité de lycée et maintenant, je suis dans l'action. La somme de toutes les parties est toujours plus grande que chacune des parties ensemble. C'est pour ça que, théoriquement, 1 plus 1 égale tout sauf 2, tu sais. Les racines, le tronc et les branches, puis que tu te mets à les interrelier, c'est pas là, justement, des points importants, dans le fond, qui seraient à remarquer, tu sais. Puis, gang, si ça vous intéresse, si ça vous intéresse, on va peut-être parler plus de ça pendant une formation, une conférence prochaine, je pense. Ça serait à explorer ce sujet-là. Ouais, on va développer quelque chose de dessus, je pense. Les gens qui sont pas à l'aise dans la solitude et qui ont toujours besoin d'être entourés, il y a peut-être une problématique à ce niveau-là, tu sais. Puis, quand t'es seul avec toi-même, t'es bien avec toi-même, que tu te plais. Puis même quand t'es dans le silence, le silence, c'est quelque chose, tu sais. Et on pourrait reprendre la même image si tu vas à 33 % du dialogue que t'avais avant, ton enracinement, versus ton dialogue que t'as actuellement. Actuel. Puis, quel est le dialogue que tu voudrais avoir plus tard, tu sais. Puis, qu'est-ce que t'as besoin de faire pour que t'aies ce dialogue-là? Ouais. Encore une fois, on pourrait reprendre le même schéma, mais sur soi-même, ouais. Lui disait, pour m'extraire du brouhaha de la société, je savoure tellement mes moments de solitude, justement pour me ressourcer, pour retrouver mon propre dialogue, parce que des fois, on est bombardé de dialogues d'autrui qui viennent changer notre perception, nous remettre en doute par rapport à ce qu'on pense, par rapport à ce qu'on est. Ouais. Comment vous savourez votre solitude. Ouais. Et vos amis. Et vos amis, ouais. Voilà. Alors, bonne semaine à vous tous. Ciao. Merci à toi, Patricia. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada